Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Alors on va continuer à s'entraîner à faire des additions de nombres relatifs et pour ça on va utiliser cet exercice de la Khan Academy. Alors, parmi ces trois schémas, utilisons une droite graduée. Quel est celui qui correspond au calcul de la somme 2,5 plus 4,5 ? Donc on a trois propositions ici. Alors je vais observer la première. Donc dans la première, je pars de 0, je me déplace de 1,5 vers la droite. Une unité et puis une demi-unité. Donc ça c'est 1,5. Et ensuite, à partir de là, j'ajoute 0,5 plus 1 plus 1. Donc en tout, j'ajoute 2,5. Et on arrive ici au nombre 4. Alors ça, ça ne représente pas notre opération 2,5 plus 4,5. Puisque là, je pars de 1,5 et ensuite j'ajoute 2,5. Donc ça, ça serait plutôt l'opération 1,5 plus 2,5. Donc ça ne va pas. On va regarder la deuxième. Alors là, j'ai une flèche qui part vers la gauche. Donc ça veut dire que je vais me retrouver dans les nombres négatifs. Et effectivement, ici, on a moins 1, moins 2. Donc ça, c'est moins 2,5. Et ensuite, à partir de là, je suis cette flèche-là qui correspond à ajouter 2,5, 3,5, 4,5. Donc ça, ça serait l'opération moins 2,5 plus 4,5. Et donc, ce n'est pas celle qu'on cherche à représenter ici. Alors j'espère que la dernière possibilité sera la bonne. Donc on part de 0. On suit cette flèche et le bout de cette flèche arrive à ici. Et ici, c'est 2,5. Ensuite, je suis cette autre flèche et j'arrive ici à ce nombre-là. Alors la première flèche, elle correspond à partir de 2,5. Ici, on part de 2,5. Donc ça, ça nous correspond bien. On est parti de 2,5. Et ensuite, j'ajoute cette flèche-là. Et cette flèche-là, c'est 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Donc cette flèche-là, elle correspond à se déplacer vers la droite de 4,5 unités, c'est-à-dire à ajouter 4,5. Donc effectivement, là, ce qu'on fait, c'est l'opération 2,5 plus 4,5. Donc ça, c'est bon. Et tu vois qu'on peut lire le résultat ici, c'est 7. On va voir si c'est juste. Voilà. Allez, encore un. Alors, c'est la même chose, sauf que là, le calcul de la somme qu'on doit repérer, c'est 5,5 plus 3. 5,5 plus 3. Et puis ici, on a les droits de graduer qui sont orientés verticalement, mais ça ne change rien. Alors, 5,5, on doit déjà partir de 5,5. Donc trouver une flèche qui correspond à 5,5. Alors, 5,5, c'est un nombre positif, donc ça doit être vers le sens des nombres croissants. Donc ici, c'est vers le haut. Alors ici, les deux flèches partent vers le bas, donc ça ne peut pas être celle-là. Ça, c'est forcément une mauvaise réponse. Alors là, on part de 0 et on a une flèche qui nous amène au nombre 2,5. Et 2,5, c'est bien 5,5. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on suit cette flèche-là qui nous amène à ce nombre-là. Ce nombre-là, c'est 5,5. Ici, c'est 5 et là, c'est 5,5. Donc finalement, cette flèche-là, elle a une longueur de 0,5 plus 1, ça fait 1,5. Plus encore 1, ça fait donc 2,5. Plus 0,5, ça fait 3. Donc ça, c'est la bonne réponse. On part de 0, on arrive à 2,5 qui est 5,5. Et ensuite, on se déplace selon cette flèche-là de 3 unités. Donc on ajoute 3. Donc ça, c'est bien l'opération 5,5 plus 3. Bon, on peut regarder quand même la dernière proposition qui ne peut pas être bonne puisqu'on a une flèche qui va vers les nombres négatifs, donc qui correspond à une soustraction. Donc ça, ça ne va pas. Alors je vais vérifier. Voilà. Allez, encore un. Alors, maintenant, le calcul de la somme qu'on doit représenter, c'est moins 4,5 plus moins 3,5. Alors, moins 4,5 plus moins 3,5, en fait, ça correspond à faire moins 4,5 moins 3,5. Si j'enlève les parenthèses ici, on va avoir plus fois moins. Donc ça va donner moins 4,5 moins 3,5. Alors, je dois partir de moins 4,5. Il faut donc que je trouve une proposition dans laquelle on part de moins 4,5. Alors ici, la première flèche arrive à moins, ça c'est moins 1, moins 2, donc ça c'est moins 2,5. Donc ça, ce n'est pas la bonne solution. Là, j'ai une première flèche qui part de, alors moins 3, moins 4, moins 4,5. Donc ça, ça pourrait être le cas pour ce qui concerne la première flèche. Et ensuite, si j'ajoute moins 3,5, ce que j'ai dit, c'est que ça revenait à soustraire 3,5. Donc il faut que la flèche aille de nouveau vers le bas, c'est-à-dire vers les nombres plus petits. Donc ça ne peut pas être celle-là. Alors, il nous reste cette dernière possibilité. On part de zéro, on suit cette première flèche qui arrive à moins 4,5. Donc ça, c'est bon, on retrouve bien ce nombre-là, moins 4,5 ici. Et ensuite, à partir de là, on se déplace encore vers le bas, donc vers les nombres plus petits. Et cette flèche-là, elle a une longueur de, alors, ici c'est 0,5, plus 1, ça fait 1,5, plus encore 1, ça fait 2,5, plus encore 1, ça fait 3,5. Donc là, on part de moins 4,5 et on se déplace de 3,5 unités vers le bas. Donc ça correspond à faire moins 3,5. Donc finalement, ça, c'est la bonne solution. Voilà.